Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on a déjà évoqué un peu ce que signifiait pour vous l'année 2018. Pour vous, ce n'est pas un accident. Bon, ça a été une année noire pour les actions. Et ça a été une année noire également pour la gestion active. Et ma question est la suivante. Est-ce que cette gestion active n'est pas durablement hors-jeu dans ce monde qui est en train de changer ? Eh bien, au contraire de beaucoup, sur la place, je ne crois pas. Au contraire. Il faut comprendre que la raison de la déficience de la gestion active, la gestion active, ça veut dire qu'on se dit en capacité de repérer des bons et des mauvais. La raison de leur échec, clairement, pas que d'ailleurs en 2018, ils ont eu aussi des difficultés dans les années passées, c'est que les marchands ont été beaucoup administrés, essentiellement à travers les injections de liquidités, qui ont poussé quelque chose d'assez simple. Il y avait tellement d'argent sur le marché qu'on valorisait les bons comme les mauvais, sans discrimination aucune. Donc dans ces cas-là, c'est compliqué. Quand votre métier, c'est être analyse financière, paier les bons dossiers, les bonnes entreprises, la bonne gouvernance, on a des fondamentaux porteurs, des conditions de financement extraordinaires et finalement tellement d'argent que tout le monde est valorisé de la même manière. Donc il suffit d'acheter. Il suffisait d'acheter et de se laisser porter, limite bon ou mauvais. Et donc ceux qui se sont essayés à faire des différences entre les dossiers, mais finalement s'ils sont cassés les dents. Ça a été vrai avant 2018, ça a été encore vrai en 2018, parce que le mouvement de 2018, et on l'a déjà avoué qu'un ensemble, c'est celui de la liquidation. Lorsqu'on a des doutes quant à la persistance du mouvement, les investisseurs ont liquidé tout de manière indiscriminée. Et donc on le voit, les bons dossiers comme les mauvais. Et on a bien sûr en tête le secteur technologique, qui a certes été un peu plus résistant une partie de l'année, mais qui a ensuite rendu toute sa surperformance dans la deuxième partie de l'année. Donc ça, c'est l'histoire jusqu'à maintenant. Mais la deuxième phase maintenant qui va succéder à la phase de liquidation, c'est selon nous celle de la discrimination, qui est la conséquence directe du ralentissement économique. Maintenant, les fondamentaux se dégradant, on va vraiment être en capacité de bien faire son métier, à savoir de différencier ceux qui sont en capacité de rester finalement performants dans un monde moins facile. Donc ce que vous dites, et ça c'est intéressant, c'est que lorsqu'on achetait des fonds, les années qui précédaient étaient plutôt favorables à de la gestion passive. En gros, il fallait acheter des fonds qui répliquaient les indices. Aujourd'hui, il faut tout de même trouver les bons gérants, ceux qui vont être capables d'aller dénicher les sources de création de valeur. Dans un monde complexe. Et c'est ça le sujet. Donc ça veut dire que ça va être un métier très difficile. Donc la responsabilité des investisseurs professionnels qui se réclament de la gestion active vont avoir un métier difficile à faire. Mais s'ils savent bien le faire, ils vont avoir en gros les moyens normalement de leur succès. Donc c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les gestions les plus performantes seront celles qui seront en capacité d'identifier les bons des mauvais, même si ça sera difficile. Mais il est sûr que tous n'y arriveront pas. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que la gestion active est probablement très adaptée à la phase discriminatoire qui va s'ouvrir. Pas d'ailleurs que dans le monde des actions, aussi dans le monde obligataire, émergent, dans le monde obligataire high yield. Puisque le high yield, ou les entreprises mal notées, lorsque tout va bien, les fondamentaux sont là, les conditions de financement ne sont pas chères. Oui, c'est ça. Concrètement, il n'y a pas de défaut. La question fondamentale, c'est lorsqu'il y a un ralentissement, vous verrez les défauts augmenter. Et donc là, par contre, il est sûr que si dans votre portefeuille, vous avez quelqu'un ou une entreprise qui est en difficulté, ce n'est pas 10% de baisse que vous aurez sur ce dossier. C'est 50, c'est 60, c'est 70, voire même la faillite. On rencontre des problèmes de liquidité sur ces marchés. Donc la fonction est encore pire. Absolument. Pierre, la gestion active devrait recouvrer ces lettres de noblesse. Progressivement, au fil du ralentissement. Au fil du ralentissement, très bien. L'investisseur particulier qui achète des fonds va lui-même pouvoir repérer les bons des mauvais. En gros, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que, dans cette phase de retour à la gestion active, des styles de gestion vont se mettre en lumière davantage que d'autres ? Alors, si vous parlez de tout ce qui est fonds de croissance ou value, honnêtement, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, c'est au sein des classes d'actifs que la différence se fera. Par contre, il y a un autre paramètre qu'il va falloir véritablement arriver à implémenter dans la manière dont on fait de la gestion à venir. C'est celle du timing et du tactique. Dire que, clairement, selon nous, nous ne sommes plus dans un marché directionnel tant que les politiques monétaires ne redeviendront pas directement en soutien des marchés, à savoir via des politiques de quantitative easing. Tant qu'on ne l'a plus, nous ne sommes plus sur des marchés directionnels. C'est-à-dire qu'en fait, les marchés ne monteront pas automatiquement. Mais on sera plutôt sur des marchés qui, au mieux, vont se stabiliser en oscillant autour des niveaux actuels. Donc, il faut plutôt privilégier des gérants qui sont, en bon français, des market timers, c'est-à-dire des gens qui savent bien sentir le marché et les coûts tacticiens. Voilà, sans parler de trading, mais il y a des moments où toutes les mauvaises nouvelles sont intégrées dans les cours. Ce n'est jamais la fin du monde. Et concrètement, il devient propice d'acheter. Mais ça, c'est ce qu'on a toujours su faire, en fait. On s'est traditionnellement acheté dans nos marchés. Mais jusque-là, il suffisait d'acheter pour être performant. Puisqu'en fait, en achetant bien et tenir ses positions. Et donc, voilà, vous pouvez partir. On l'appelle le buy and hold. Voilà, c'est ça. Et puis après, derrière, en gros, le fait d'avoir bien acheté, vous permettez de vous porter. Dans des marchés qui ne sont plus directionnels haussiers, ce n'est plus suffisant. Et donc, il y a une vraie qualité qu'il va falloir arriver à mobiliser à nouveau. C'est celle de savoir vendre. Et donc, oui, il va falloir savoir acheter lorsque les conditions réclament. Mais aussi, avoir en tête qu'on n'achète pas pour toujours. Et qu'il va falloir, dans un horizon qui peut être de quelques semaines, quelques mois ou quelques trimestres, repérer le moment à partir duquel toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours. Et là, il devient nécessaire de vendre. Donc, acheter et vendre, ça veut dire concrètement d'être plus tactique, d'être plus dynamique par rapport à l'évolution des actifs financiers. J'ai essayé d'opposer, ou de vous faire opposer value et croissance. Vous m'avez dit, finalement, vous avez balayé ça d'un revers de la main en me disant que ça n'a pas d'importance. Est-ce que l'opposition allocation d'actifs, stock picking, a, elle, plus de sens ? Non. Ce n'est pas une opposition, c'est une complémentarité. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir faire de l'allocation d'actifs dynamique, comme je l'évoquais, savoir acheter, savoir vendre, savoir surpondérer une classe d'actifs au détriment d'une autre, à un moment donné. Et après, la question se pose de la manière de jouer, en gros, au sein de ces classes d'actifs. Et c'est là où le stock picker, ou le bond picker, c'est-à-dire qu'en gros, celui qui sait faire la sélection des bons des mauvais, devra être sollicité. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, avec d'abord allocation d'actifs plus tactique que stratégique, d'une certaine manière, qui a vocation à évoluer dans le temps, en fonction de l'environnement de marché. Et dans un second temps, la manière de jouer ces paris-là devrait être faite plus à travers, probablement, de la gestion dynamique que de la gestion passive. Donc, la gestion active n'a pas dit son dernier mot, et il faudra être tactique lorsqu'on sera soit investisseur en direct, soit gérant. Pierre, merci. Merci, Vincent. Merci.